Sur cette vidéo nous allons voir la partie câblage alors la partie câblage on peut voir différents types de câblage donc là on va parler dans un premier temps du câblage ethernet à perte torsadée alors pourquoi à perte torsadée parce que vous voyez à l'intérieur d'un câble ethernet on a ce type de câble si on regarde ce câble là donc là c'est un câble que j'ai fait moi-même et qui éclaté on voit qu'on a quatre paires qui sont torsadées alors la première question à se poser c'est pourquoi elles sont torsadées est-ce qu'elles sont torsadées de la même façon elles ne sont pas torsadées de la même façon pourquoi parce qu'en fait si elles étaient torsadées de la même manière elle se perturberait électriquement ce qu'il faut savoir c'est que quand il ya des signaux électriques qui passent dessus mais le câble il rayonne et en fin de compte si on prend un appareil et qu'on met sur le câble on peut récupérer de l'information alors dans les câbles pareil on a plusieurs catégories on a les catégories 3 4 5 6 7 et en fait en gros ça dépend de quoi parce qu'en fait en gros un signal électrique pour envoyer c'est des 0 et des 1 comme ça tac 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 et en fin de compte si le câble est bien isolé mais on peut envoyer plus de 0 et de 1 à une fréquence plus élevée donc du coup c'est un câble d'une meilleure catégorie alors c'est quoi les îles et les isolations alors là on voit un câble u utp donc le u ça veut dire quoi ça veut dire aucun blindage donc la première lettre c'est le blindage externe qui protège les quatre paires et le deuxième u c'est ce qui va protéger la paire en elle même donc là vous voyez que ce câble il n'a aucune protection mise à part la gaine extérieure on passe au suivant là on a du f utp donc qu'est ce qu'on voit on a une feuille d'aluminium qui recouvre nos quatre paires torsadées mais les quatre personnes les quatre paires torsadées sont à nu sur le câble violet c'est du f ftp donc on du coup on a une feuille d'aluminium qui protège toutes les paires et on a une feuille d'aluminium par paire la dernière c'est du s ftp donc le s c'est une tresse de cuivre donc là vous voyez où on est un peu détérioré mais c'est une tresse de cuivre qui va protéger les quatre paires et chaque paire à sa propre isolation en feuille d'aluminium ensuite si on passe sur la partie des têtes donc on en a plusieurs on a du rj45 et du rj11 le rj45 vous avez vu ça c'est une tête catégorie 5 et ça c'est une catégorie 6 alors pourquoi donc le catégorie 6 va permettre un meilleur débit alors la raison c'est simple c'est que la tête est en ferraille et en fin de compte on va relier les masses des deux ports de nos deux switch ou du port du switch et de notre pc et en fin de compte si on relie tout à la masse tous les signaux électriques qui vont rayonner ils vont être envoyés à la masse et du coup il y aura beaucoup moins de perturbations électriques donc voilà pour la partie ethernet ensuite on a une deuxième un deuxième type de câble c'est les fibres optiques donc les fibres optiques ça se présente sous cette forme et on a différents connecteurs donc là on est en présence de connecteurs st et on a vous voyez on a deux brins en fin de compte il ya un brin émission et un brin réception à l'intérieur on a de la fibre de verre on a de la fibre de verre et à l'intérieur on a une gaine en silice qui va transporter le signal lumineux alors pourquoi on va choisir de prendre de la fibre optique alors de 1 il va pas y avoir de rayonnement donc c'est à dire que si on met un appareil sur la fibre on ne va pas pouvoir récupérer de signal pareil on peut pas couper la fibre et la ressouder enfin on peut mais c'est assez compliqué c'est pas aussi facile que du câble ethernet et pareil on va avoir un meilleur débit et la fibre optique permet d'aller beaucoup plus loin un câble ethernet on peut aller jusqu'à 90 voire 100 mètres maximum une fibre optique on peut aller à des kilomètres alors pareil les fibres optiques il faut voir on a deux modes on a un mode monomode et un mode multimode la fibre monomode c'est pour les liaisons interbâtiment la fibre multimode donc là on est en présence de fibre multimode généralement il ya un code couleur et la fibre elle est orange ensuite au niveau des connecteurs vous pouvez voir sur cet ouvrage qu'on a différents types de connecteurs donc là le st ça commence à être un peu vieux donc on en le voit plus trop trop souvent le mtrj donc en fait c'est un connecteur qui ressemble à un rj45 et qui va se connecter sur un switch optique et du coup on a un côté mtrj et de côté généralement on a du sc le sc c'est pour connecter généralement soit un transever fibres rj45 ou soit pour aller directement sur un port client le lc ça va être pour les modules de nos équipements actifs donc c'est ça va nous permettre de relier nos switch entre eux et nos routeurs entre j'espère que c'était clair pour vous que vous voulez approfondir le sujet je vous donne rendez vous sur le site internet et sur la prochaine vidéo merci à vous